Les dirigeants du Parti populaire européen font valoir leur victoire aux élections et réclament pour leur chef de file la présidence de la Commission. Manfred Weber sait que sa candidature fait polémique, mais il s'est néanmoins déjà lancé dans des négociations pour former de nouvelles alliances. Nous sommes prêts à parler. Ce soir, je vais m'asseoir avec plusieurs groupes. Nous allons rencontrer les sociodémocrates, les libéraux, les verts et ceux de notre groupe, le Parti populaire européen. Et nous allons en parler. Nous, le Parti populaire européen, nous défendons la stabilité. Cela signifie que nous refusons catégoriquement tout partenariat avec l'extrême droite ou l'extrême gauche qui, l'une comme l'autre, rejettent l'Europe et le projet du Parlement européen. Manfred Weber a 46 ans et il est membre de la CSU bavaroise. S'il parvenait à être élu à la présidence de la Commission européenne, il serait le premier allemand à accéder à ce poste depuis 50 ans et également le premier à piloter l'exécutif européen sans jamais avoir été ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada